7214 jeunes complets, dont 1005 jeunes complets de 40 jours et 6209 jeunes complets allant de 1 jour à 39 jours. Tel est le bilan enregistré de la participation de l'église de Côte d'Ivoire à la croisade de 40 jours de jeunes et de prière du ministère tenu du 18 octobre au 26 novembre 2021. Sur toute l'étendue de la nation, des milliers de frais se sont quotidiennement tenus à la brèche pour porter tous les objectifs de cette croisade ainsi que tous les fardeaux y rattachés. A Abidjan, sous la direction du pasteur Boniface Meignet, les saints se réunissaient au hall de 22h à 4h du matin pour principalement prier pour que toute l'église connaisse le réveil. Un réveil manifesté par un retour au premier amour pour le Seigneur et une marche quotidienne avec Dieu, en conformité avec les directives pratiques du Seigneur données à notre œuvre à travers la prophétie de Berthois, laquelle prophétie a été décortiquée en sujet de prière en vue de l'établissement de chaque frère dans son obéissance. Dans cet élan, notons que l'un des faits marquants de cette croisade fut la pratique systématique des retraites de 15 minutes au début et à la fin de chaque session de prière. Un acte marquant l'obéissance concrète du sixième point sur l'échelle des routines spirituelles à pratiquer dans le cadre du retour au premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ, comme indiqué dans la prophétie de Berthois. Tout en s'inspirant de la direction centrale donnée depuis le quartier général et tenant compte des fardeaux spécifiques découlant des défis relatifs au but de la phase 3, le pasteur meynier a conduit l'église à prier intensement pour plusieurs facteurs déterminants pour le réveil individuel des saints et la croissance collective de l'église. Entre autres, la sanctification, le dépouillement, la bataille contre le découragement, la nécessité absolue de la connaissance révélationnelle de Dieu, la révision de notre vision et de ses fondamentaux, autant de points qui ont fait objet d'intercession pendant les 40 jours de cette croisade. La place centrale de la délivrance et du combat spirituel dans l'équilibre et l'épanouissement du croyant a été mis en honneur à chaque session. Le pasteur meynier a conduit l'assemblée dans des intenses moments de prière, de guérison, de délivrance et d'exercice de l'autorité. Et en réponse à ces prières, on a enregistré 345 délivrances de démons et autres infirmités et 441 guérisons de diverses maladies. C'est donc sous une note de victoire que l'église de Côte d'Ivoire a rompu le jeûne et clôturé cette croisade qui, rappelons-le, a enregistré 1005 jeûnes complets de 40 jours et 6209 jeûnes complets allant de 1 jour à 39 jours. Les prémices des fruits de cette croisade ont été récoltées pendant même qu'elle se tenait. A Abidjan et à l'intérieur du pays, les assemblées et les chambres de prière se sont multipliées, marquant des pas supplémentaires vers l'accomplissement du but de la phase 3. Entre autres, 4 assemblées ont été implantées dans la zone de Benjaville. 5 assemblées de maisons ont été implantées dans la zone d'Abobo. 29 assemblées ont été implantées dans la zone de Yopougon et une assemblée à Boaké. Et dans la même période de cette croisade, sous la coordination de la Sœur Colette Meigné, 23 chambres de prière ont été implantées dans la zone spirituelle de Yopougon. Et dans la zone spirituelle de Benjaville, l'on a assisté à l'implantation de la chaîne de prière pour la protection du leader Théodon Endossé, son ministère et sa famille. A l'intérieur du pays, 4 chambres de prière ont été implantées à l'église de Saint-Pédro. Et notons qu'aux sorties de la croisade, 21 nouvelles chambres de prière seront implantées dans la zone spirituelle d'Abobo. Des résultats qui traduisent l'effectivité de l'abondance et de la croissance que le Seigneur a promis à son peuple de la CMCI pendant cette croisade. Au sorti de la croisade du ministère, le pasteur Meigné a tenu sa quatrième retraite de l'année avec les anciens, leur épouse et les dirigeants de l'église. Plus de 2000 frères ont pris part à cette retraite qui a principalement porté sur la préservation des acquis de la croisade et la planification de l'année 2022. Au cours de cette retraite, l'un des points marquants a été l'exhortation de chaque frère à mettre leurs dons et talents au service du succès de son dirigeant, conformément au conseil de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10 à 11. Cette retraite fut aussi l'occasion pour chaque ancien de zone de proposer au collège des dirigeants de nouveaux candidats à l'évêché. C'est sur l'effusion du Saint-Esprit que cette retraite s'est clôturée. En plus des baptêmes dans le Saint-Esprit, plus de 200 dirigeants ont reçu le renouvellement dans le baptême du Saint-Esprit à la fin de cette retraite. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Une vérité biblique qui a pertinemment affiché le fardeau de Dieu au cours de la retraite des anciens, leur épouse et de tous les dirigeants de l'église d'Abidjan, avec le pasteur Boniface Meillet, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire. Débutée dans la nuit du vendredi 26 novembre 2021, cette retraite mensuelle qui vise principalement à rappeler aux dirigeants la vision divine de la direction spirituelle a commencé par une recommandation formelle sur la question de l'ordre et la discipline dans nos églises afin d'honorer la divine présence de Dieu. Comme l'apôtre Paul qui s'est adressé à l'église de Corinne sur cette même question, le pasteur Boniface Meillet a exoté les dirigeants en insistant sur l'ordre et la paix dans les rassemblements, dans la prise de parole, dans la manifestation du parler en langue, dans l'interprétation des langues, afin que tout se fasse dans la discipline pour l'édification commune. Les dirigeants ayant bien reçu le fardeau de Dieu pour cette retraite se sont résolument engagés dans la voie de l'obéissance à Dieu. Et comme on peut le voir sur ces images, la retraite s'est faite dans l'ordre et la discipline tout au long de ces trois jours, un constat qui se répécutera certainement dans les comportements et dans les assemblées. Le professeur Diodoné Ndiamen, responsable du département de la conquête du monde par la science de la CMCI, a effectué une visite en Côte d'Ivoire du 22 au 28 novembre 2021. Au cours de cette visite, il a rendu ministère à l'église le mardi 23 novembre, à l'occasion du coup de formation des dirigeants spirituels, où étaient réunis près de 2000 dirigeants. Ce fut l'occasion pour lui de se présenter aux frères en leur partageant le témoignage de sa rencontre avec le Seigneur et relater l'histoire et les perspectives du département de la conquête du monde par la science. Après quoi, il a animé une conférence à l'université Nanguiabrogoa, la deuxième grande université du pays, à l'endroit des doctorants en chimie de la dite université. Le mercredi 24 novembre, il a siégé en tant qu'examinateur dans le jury de la soutenance du frère Baudelaire Kaku, duquel il a été instructeur de thèse, une soutenance qui s'est sanctionnée par la mention très honorable. Il se rendu ensuite à Yamsoukro le vendredi 26 novembre, où il a rendu ministère à l'église de Yamsoukro et aux étudiants de la dite localité, avant de conclure ses ministères avec la grande rencontre avec les missionnaires, les anciens et les dirigeants de l'église. Ce dimanche 28 novembre 2021, à Abidjan, s'appuyant sur le passage de Genèse, le chapitre 1, le verset 11 à 12, il a développé le thème « Construis selon la maquette de Dieu et gardé la semence », message à travers lequel il a rappelé au sein que chaque frère de la CMCI porte les gènes du professeur Zakaria Stanifoumoum, et la responsabilité de chacun est de garder cette semence et de la perpétuer de génération en génération. Église de Yamsoukro Ce vendredi 26 novembre 2021 marque la visite du Passeur N'Djamène, responsable du département de la conquête du monde par la science dans la dite église. Une visite qui a permis aux professeurs de communier avec les frais dans la joie et dans l'enseignement. Prenant la parole, le Passeur N'Djamène a entretenu les frais sur la nécessité de marcher dans la présence de Dieu. Après avoir transmis les salutations du frère Héodore, il a, à partir du livre d'Exode, les chapitres 32 et 33, révélé au sein l'amour et le plan du bonheur de Dieu pour chacun. Mais tout comme le peuple d'Israël, l'homme a détruit son avenir en péchant contre Dieu. Pour lui, conserver la présence de Dieu dans sa vie, dans son ministère, c'est garanti son avenir. Il ne faut donc pas accepter ou tolérer le péché. Le passage que nous venons de lire, ils ont commis le péché et Dieu s'est retiré d'eux. Dieu s'est retiré d'eux. Parce que là où il y a le péché, on a chassé Dieu. Quand il y a le péché dans ta vie, tu as chassé Dieu de ta vie. Tu as chassé la présence de Dieu de ta vie. Quand on a chassé le péché dans une église, on a chassé Dieu de cette église. Si vous voyez une église où on tolère le péché, on a chassé Dieu de cette église. Si vous voyez une communauté où on tolère le péché, le pasteur commet le péché. La femme du pasteur commet le péché. Les anciens vivent dans le péché. Les conseillers, par ratio, vivent dans le péché. Ils ont chassé Dieu. Il a par la suite montré l'importance de la présence de Dieu dans la vie d'un homme et son ministère. Car, disait-il, c'est la présence de Dieu qui te distingue des autres. Sinon, le succès, la qualité, la prospérité, on peut l'avoir sans la présence de Dieu. Il a terminé son propos en donnant l'exemple du Seigneur Jésus dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 29. Pour lui, le Seigneur Jésus nous donne le secret pour avoir et maintenir la présence de Dieu. Alors, tout comme Jésus, il faut, pour maintenir la présence de Dieu, se rassurer de faire chaque seconde ce qui est agréable à Dieu. Alors, chacun doit œuvrer au niveau personnel, tout comme au niveau de son ministère, pour accomplir la volonté de Dieu chaque jour. Un message qui a véritablement touché les cœurs de près de 700 frères présents en cette soirée et aussi les 19 invités qui se sont engagés à suivre Jésus après l'appel lancé par l'orateur. Des prières intenses de repentance et d'engagement volontaire à la fin de la prédication sont la preuve que le Seigneur est effectivement descendu à Yamsoukro pour visiter son peuple. Le lendemain samedi, le Seigneur visitera encore l'église de Yamsoukro, cette fois avec les élèves et étudiants. Comment le jeune peut-il se faire remarquer par Dieu? Comment peut-il construire son avenir spirituel? Ce sont ces importantes questions qui ont été traitées par le pasteur Jamène devant une assemblée composée de jeunes élèves et étudiants de l'église de Yamsoukro ce samedi 26 novembre 2021. Introduisant son message avec une expérience du frère Zak, étudiant d'alors, qui a fait une rencontre extraordinaire avec Dieu dans sa chambre, il a fait comprendre à l'assemblée qu'un croyant qui a le cœur partagé ne peut être intitulé à Dieu. Il a fallu que le frère Zak renonce à son désir d'être le secrétaire général des États-Unis d'Afrique pour que Dieu le rencontre personnellement et l'utilise. À partir de là, sa vie a été dédiée entièrement à la cause du salut des âmes. Il faut donc que le jeune sacrifie d'abord ses ambitions égoïstes et ses aspirations charnelles pour qu'il soit utile à Dieu. Poursuivons son message, cette fois avec l'exemple de Daniel. Le professeur a fait comprendre aux jeunes que la première chose à faire pour se faire remarquer par Dieu, c'est prendre la ferme résolution de ne pas se souiller comme l'a fait Daniel et ses compagnons. Tu veux te distinguer devant Dieu, tu veux que Dieu te remarque. Faut-il, mais cette jeune fille-ci est sérieuse ou cette jeune garçon est sérieuse. Je veux le bâtir de façon spéciale pour l'utiliser dans mon entreprise de l'évangile. Ça commence par la pauvreté. Ça commence par la ferme détermination de ne pas te souiller. Il n'y a jamais un sans deux. Occasion donc pour l'orateur de donner le deuxième conseil, qui est la culture de la présence de Dieu. Ce conseil a été découvert avec le jeune Samuel, qui très jeune dormait à côté des lâches de l'Alliance, à savoir la présence de Dieu. Le petit, le jeune Samuel, avait choisi lui-même sa place dans le temple. Il était toujours dans la présence de Dieu. Je ne sais pas comment je peux vous parler de l'histoire de la présence de Dieu. On a commencé hier, mais je vais vous assurer. Une personne qui ne recherche pas la présence de Dieu et qui ne demeure pas dans la présence de Dieu ne va pas connaître Dieu. Ce sont des jeunes édifiés, prêts à vivre la pureté et s'opérer après la présence de Dieu, qui ont répondu à Dieu à travers des prières d'engagement. Engagement clairement énoncé par certains à la fin de la rencontre. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur de Donneu N'Djamène, qui a été encore disponible ce soir pour nous, pour nous édifier. C'était vraiment des paroles très édifiantes. Et ces deux éléments sur lesquels nous ont instruit par rapport à un démarrage d'une vie chrétienne solide, moins jeune, vraiment nous ont encore édifiés. Et je ressors de là avec l'engagement. Je me rends l'engagement de répercuter sur la jeune génération ces éléments qui nous ont aidés aussi dans nos débuts. C'est-à-dire traiter radicalement le péché et en deuxième lieu, rechercher la présence du Seigneur. Et je suis interpellé encore sur la nécessité de reproduire ces choses qui nous ont aidés dès le départ sur la jeune génération. Et je réponds avec cet engagement et cette détermination renouvelée. L'une des vérités qui m'a vraiment touchée au travers de cette rencontre, c'est la pureté du cœur. Et le fait de se cultiver avec Dieu, dans la présence de Dieu. Et une personne qui veut réussir dans la vie chrétienne doit marcher dans la pureté du cœur. Elle doit se cultiver à être toujours en présence de Dieu. Sinon cette personne n'ira pas loin. J'ai été un participant à cette rencontre. Il y a deux choses que j'ai saisies, les deux choses fondamentales que le pasteur a communiquées. La pureté du cœur et le fait d'être trempé dans la présence de Dieu, ou s'est saisi de Dieu. Ce qui m'a marqué personnellement, c'est le fait qu'un homme qui est partagé, qui décide d'emprunter son propre chemin, ne peut pas aller quelque part avec Dieu. J'ai donc décidé dans mon cœur d'être une personne qui cherche profondément la voie de Dieu pour ma vie, pour m'appliquer à cela. Je me suis aussi engagé, à partir de la deuxième chose que le pasteur a communiquée, de me tremper davantage dans la présence de Dieu, de tout faire pour saisir profondément ce que Dieu veut pour moi, pour pouvoir m'appliquer à le faire. Donc voici un peu ce que je peux partager par rapport à cette rencontre et à la bénédiction que j'ai reçue à partir de là. 29 églises de maison ont été implantées ce dimanche 21 novembre 2021 dans la zone spirituelle de Yopougon. Un grand pas dans la conquête de cette localité, comme le précise le pasteur Lombé Innocent, le dirigeant de la zone spirituelle de Yopougon. Que toute la gloire soit notre Dieu, qui est l'auteur, qui nous conduit et qui mène la conquête. Nous disons infiniment merci à tous les couvriers, à tous les anciens et les dirigeants de Soussante qui ont été à pied d'oeuvre, qui nous ont aidés. Nous disons merci à tous les frères qui nous ont cédé leur maison. En tout cas, c'est les frères qui ont la vision et c'est grâce à toute cette équipe dynamique que nous sommes parvenus là où nous sommes aujourd'hui. Que la gloire, la louange soit notre Dieu, qui nous a fait du bien en ce jour. Nous sommes vraiment déterminés à avancer, à aller pour que le but, la troisième phase que le Seigneur a signée à notre leader national, le pasteur Boniface Meunier, soit atteint dans la nation en Côte d'Ivoire. Pour l'exécution de cette caravane d'implantation, trois équipes d'anciens de la zone spirituelle de Yopougon, avec à leur tête le dirigeant principal de la zone, ont parcouru les quartiers de la commune de Yopougon, devrant accueillir les nouvelles assemblées. Ce sont en tout trois assemblées pour le sous-centre de Jérusalem, quatre assemblées implantées dans le sous-centre de Toit Rouge, six assemblées dans le sous-centre du Grand Lême, trois assemblées dans le sous-centre de Lantenne, trois assemblées dans le sous-centre de Laurier, trois assemblées dans le sous-centre du Péka 22 à Lokoa, trois assemblées dans le sous-centre du Banco 2, deux assemblées implantées dans le sous-centre d'Abadien-Doumé et deux assemblées dans le sous-centre d'Adiapoto. Notons qu'à chaque étape, les dirigeants ont exhorté les seins sur l'importance des églises de maison dans l'atteinte du but de la phase 3 dans notre œuvre, avant de procéder à la proclamation des implantations. Suivi de l'ordination des dirigeants de ces nouvelles assemblées, le pasteur Lombé n'a pas manqué d'instruire les nouveaux dirigeants et les seins sur la méthode divine du choix des dirigeants. À travers l'histoire tirée du livre de 1 Samuel, le chapitre 16, les versets 7 à 13, le prophète Samuel conduit par Dieu devrait désigner le futur roi d'Israël parmi les enfants d'Isaïe. Et l'on peut retenir que c'est Dieu lui-même à travers une transaction avec le dirigeant qui fait le choix du dirigeant de l'église de maison. Les 92 nouveaux dirigeants ordonnés, tous reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ pour le choix porté sur leurs personnes, se sont engagés à travailler pour l'atteinte du but de la zone spirituelle de Yopougon. Ces implantations portent à ce jour le nombre d'assemblées de maisons à 241 avec un total de 5 311 disciples dans la zone spirituelle de Yopougon. Le dirigeant national de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI Togo, le pasteur Miché Pidabi, en vue d'une prise de contact avec ses collaborateurs missionnaires, est situé l'œuvre de la CMCI Togo par rapport au but global de la CMCI et le travail à faire durant cette troisième phase de notre E.E. a tenu sa toute première retraite stratégique avec les missionnaires nationaux de la dite communauté dans la soirée du dimanche 31 octobre au dimanche 7 novembre 2021 à Chévie. Chévie est une ville située à 35 km au nord de la capitale du Togo, Lomé, et est le chef-lieu de la préfecture de Zion. Cette solennelle retraite missionnaire au pied du Seigneur Jésus-Christ, tenue pendant 8 jours, a été soumise à 4 programmes, bien définie à savoir les dévotions matinales chaque matin avec l'utilisation des retraites de 15 minutes, 4 heures d'enseignement sur la vision dirigées par le pasteur Miché Pidabi, puis les partages des missionnaires par région spirituelles pour parler des merveilles de Dieu sur leur champ de mission. Enfin, la quatrième partie était consacrée à la visualisation de l'enseignement du camp biblique 2020 dirigé par le pasteur Todor. C'est de ceux-là qu'il va falloir que tu te contentes, ceux qui venaient juste de naître, parce que les autres qui sont passés avant toi avaient déjà pris leurs parents et leurs grands-parents, là, en eau profonde, je pensais que vous alliez applaudir. Le pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo, n'a tardé de communiquer la vision à l'auditoire. S'étant inspiré d'Elihazar et de Jonathan qui ont risqué leur vie pour le succès de Dieu, il a lancé un appel aux frères à se lever pour prendre le Togo pour Jésus. « Nous devons être cent mille disciples d'ici décembre 2022 », a-t-il dit. « Quand le cœur de quelqu'un est disposé, Dieu donne la capacité pour le servir. Quand on aime le Seigneur Jésus-Christ, notre capacité importe peu, car en vérité, nos capacités deviennent des inconvénients et non des atouts. C'est Dieu qui capacite. Plus quelqu'un a des capacités, moins il peut compter sur Dieu. Le succès d'un homme est en fonction de son amour pour le Seigneur. Celui qui aime le Seigneur va impliquer toute sa pensée dans tout ce qu'il fait. Si tu aimes Dieu, il te poussera à aimer un de ses serviteurs, et ainsi tu aimeras l'œuvre de Dieu attachée à ce serviteur. Et ce sera la preuve que Dieu t'a appelé à être co-oblié, où Dieu canalisera ton cœur vers celui dont il veut que tu sois son co-oblié. C'est pendant que tu seras attaché à la personne que Dieu va t'expliquer son œuvre à partir de l'appel de cet homme et te rendra responsable. L'un des bibles premiers du dirigeant est de canaliser les cœurs des gens vers Dieu et non les amener à aimer le dirigeant. C'est à partir de là qu'on gagne des co-obliés. Les portes ouvertes dans la vie d'un homme, dans son ministère, est le témoignage de l'amour de Dieu sur la personne. Quand quelqu'un aime le Seigneur, Dieu ouvre les portes dans sa vie et a des nouveaux dons spirituels et aussi de nouveaux ministères. Il a fait sortir dans ces dires les paroles prophétiques dites sur notre œuvre au Togo par le professeur Zacharias Tanokomon. Nous trouvons au cours de ce passage, à savoir Togo for Jesus, la prophétie de juillet 2002. L'œuvre au Togo sera à l'image de l'église primitaine. Et bien d'autres paroles afin de rassurer les frères de ce que Dieu a de bons projets qu'il veut accomplir au Togo s'ils trouvent des hommes et des femmes qui vont coopérer avec nous. Ce fut aussi des moments où les frères ont loué et dansé pour le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'étant dans le jeu. Les frères ont proclamé que toute la nation spirituelle du Togo et tous ses habitants ont été créés par le Seigneur Jésus-Christ et pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas reculer. Nous avions compris l'étendue de notre travail. Nous avions partagé quelques stratégies pour l'accomplir. Nous avions partagé quelques stratégies pour le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'est-ce que nous sommes appelés à faire ? La première chose, c'est que Dieu nous appelle à prêcher l'évangile. Nous n'avons pas de choix là-dessus. Alléluia. Amen. Nous devons prêcher l'évangile. Mais de là, c'est le gage de l'Esprit de Dieu sur nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ nous a été donné dans l'attente que nous serons engagés à procher le bonjour. Dans Acte 1, verset 8, la parole nous dit là-bas, le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur vous et vous serez le témoin à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le but est clair. Nous ne devons pas arrêter jusqu'à ce que nous ayons hâté les extrémités de la terre. Que l'évangile qu'est-ce que nous devons prêcher ? Alléluia. Nous devons prêcher Christ. Nous devons prêcher Christ crucifié. Nous devons présenter Christ au monde entier. La prédication de l'évangile a pour objectif d'amener les gens vers Christ. Nous notons que la visitation du Seigneur fut grande dans la vie de chaque missionnaire présent à cette retraite. Les missionnaires régionaux ont béni le peuple de Dieu présent ce jour. Ils étaient en tout 88 frères le dernier jour de la retraite. A Dieu soit toute la gloire. A Dieu soit toute la gloire.